Shalom mon frère je vais te faire part d'un songe que j'ai eu aujourd'hui c'est aux environs de trois heures parce qu'il y avait un troisième c'est l'heure à laquelle je me réveille pour méditer et c'était donc à trois heures que je m'étais réveillé je me trouvais dans un lieu presque désert c'est un lieu désertique j'étais là à un moment donné je voyais un véhicule un véhicule qui transportait les gens par derrière mais j'entendais aussi le bruit des pleurs je me demandais ah c'est un entièrement ou bien l'annonce de la mort de quelqu'un dans la famille ou quoi je regardais ce véhicule avec attention jusqu'à ce que c'est ce véhicule s'est passé à côté de moi je me disais ah certainement ils vont à l'enterrement de la personne le deuxième véhicule commençait aussi à passer mais cette fois ci je me suis souvenu du visage de quelqu'un c'est une soeur mais de la vie réelle dans le physique je ne connais pas la soeur en question mais j'ai vu cette soeur là je me suis souvenu d'elle j'avais la tristesse parce que la soeur pleurait amèrement sur la disparition de la personne et elle ensemble avec sa famille partait à l'enterrement quand le véhicule est passé je me suis dit ah il faut que j'aille voir l'enterrement de la personne de la famille de la soeur je me suis approchait petit à petit vers le cimetière mais au lieu que je puisse m'intéresser au premier mort c'est la deuxième mort le deuxième mort c'était une famille de une personne de la famille de ma de la soeur mais je me suis tenu un peu à quelques distances je vois les des pleurs de la famille la soeur qui était qui j'émissais sur la personne de la famille à un moment donné ils ont dit bon on va enterrer la personne on va on va faire descendre le cercueil de la personne la soeur était beaucoup attristé elle disait c'est fini elle est partie une fois une fois on l'a mis à terre je ne la revirai plus pendant qu'elle regardait l'enterrement de la personne une autre personne dans sa famille avait eu l'idée l'intuition parce que j'observais des choses c'était comme si c'était c'était comme si maintenant à la télé comme ça parce que j'observais des choses qui se faisaient attentivement en fait c'était mon intérieur qui observait les choses ce n'était pas mon extérieur mais c'était mon intérieur alors je regardais attentivement ce dernier cette dernière étape où la soeur j'émissais amèrement la personne qui disait maintenant on va attacher des fils des fils aux quatre coins du cercueil toute la famille comment comment ça s'est demandé mais pourquoi on va on va le faire elle disait parce que je sens je sens l'intuition j'ai l'intuition qu'il ya quelque chose qui va se faire avec les morts pendant que j'observais cela je me demandais aussi moi même mais attends on est venu entier la personne et on commence à tâcher encore des fils aux quatre coins du cercueil je me demandais comme ça et c'est à ce moment que je me suis réveillé mon frère aussitôt quand je me suis réveillé pendant que j'essaie de de réfléchir sur ce sens automatiquement c'est comme si la la l'interprétation la révélation de cette chose est venu dans mon esprit moi mon épouse était là en train de m'entendre je disais maintenant c'est que le saint-esprit à faire sur dans le monde ça va étonner le monde entier en fait plusieurs personnes sont morts comme ça depuis des années dans les familles en fait c'est ce le seigneur qui les a qui les a cachés qui les a gardés pendant certains temps parce que c'est le moment où les morts les morts les morts qui vont se ressusciter comme ça c'est le moment de la résurrection des morts pendant que je disais ces choses je n'avais pas je n'avais pas pensé à ces choses quand je me suis réveillé je n'avais pas pensé à ces choses mais je me suis mis seulement à parler de ces choses est terrible qui vont venir se faire sur la terre en fait le seigneur va étonner le monde entier une personne qui est morte par exemple depuis 20 ans dans la famille on va soudainement voir ces personnes ressuscité comme s'ils n'étaient pas morts les seigneurs va faire ces choses dans les familles et les personnes comme ça qui ont pensé que c'était fini dans les membres de l'oeuvre de la vie des membres de l'oeuvre des membres de leur famille mais c'était seulement le seigneur qui les garder comme ça dans la mort en fait la mort était un moyen de les garder mais pour plus tard les ressuscités en fait cette résurrection des morts ça va étonner le monde parce qu'on sait tous qu'il y a il y a des moments il y a des moments des résurrections des personnes dans des familles qui se passent en quelques jours après la mort de la personne on a déjà vu cela à la télévision on a déjà vu le cas où la personne était mort mais au jour de son entièrement la personne se ressuscite se réveille ça on connaît tous mais ce que dieu est sur le point de faire ça n'a rien à voir avec cela c'est à dire des personnes sont mortes par exemple depuis très longtemps des années déjà depuis des années on n'avait plus le souvenir de ces personnes mais subitement dieu les ressuscite dans des personnes vont revenir à la vie donc le seigneur va faire ces choses sur la terre ça va étonner le monde aussi des choses terribles qui ne se sont jamais passées sur la terre c'est en ce moment que j'avais eu l'explication du songe j'ai voulu te faire part de cela mon frère soyez béni mon frère mon frère